A Lille, la semaine du développement durable se poursuit et parmi les initiatives proposées, celle de l'association Recyc Livres. Dans ses locaux situés au Jardin des Plantes, chacun est invité à venir retirer un livre gratuitement ou bien à en déposer un, histoire de favoriser la lecture. Et depuis le mois de janvier, comme vous pouvez le constater sur ces images, l'association récolte des livres d'occasion à domicile. Certains sont recyclés par une entreprise parisienne spécialisée dans la réinsertion professionnelle. D'autres sont ensuite revendus sur internet et une partie des bénéfices est reversée à des associations comme Lire et Faire Lire ou encore d'autres associations qui forment des personnes de plus de 50 ans à la lecture pour les enfants. Explication sur cette initiative au micro de Clotilde Le Guévaque. D'abord il y a un intérêt écolo, dans le sens où quand vous achetez un livre de seconde main, c'est un livre qui n'est pas refabriqué en neuf et du coup je ne vais pas revenir sur le discours sur les arbres sauvés, l'eau économisée mais il y a toute cette valeur-là. Il y a le prix parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher d'acheter un livre d'occasion. Même le livre numérique reste plus cher que certains livres d'occasion, même beaucoup de livres d'occasion. Et il y a un autre intérêt aussi, c'est que derrière cet achat, il fait un achat solidaire. C'est qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va acheter un bouquin chez Recyclivre, il y aura 10% des revenus nets de son achat qui vont partir dans une association qui soutient l'éducation, qui est caritatif, qui développe de la solidarité. Et du coup c'est un achat intelligent.